Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes dans le Salon des Princes à l'Automobile Club de Monaco et nous sommes avec Stéphane Riquelmy, pilote automobile. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors je vous rappelle le principe de notre interview. On est là pour mieux vous connaître et je vais tout de suite commencer par vous aider en vous donnant ce joker. Voici. Donc vous l'utilisez si vous n'êtes pas sûr d'une réponse mais une seule fois. D'accord. Alors vous êtes prêt on peut commencer ? Je suis prêt. Allons-y. Vous avez débuté la compétition très jeune à l'âge de 13 ans. Donc vous avez commencé par le karting. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Oui. Alors 13 ans c'est pas si jeune pour un pilote automobile. La plupart ils commencent vers 9-10 ans. Mais on va dire que j'ai toujours béni dans le sport automobile grâce à mon père. Et donc à 12 ans il m'a dit si tu ne veux pas essayer la compétition. Donc bien sûr moi j'ai sauté sur l'occasion vu que j'étais passionné de sport auto, de formule 1. Et en fait à 13 ans j'ai rencontré celui-là qui est devenu mon team manager. Et donc j'ai fait mes premières courses et le championnat de France à 13 ans. Et ça vous a toujours donné envie de voir votre père ? Oui. C'est lui qui vous a motivé ou c'est plutôt vous qui avez dit j'ai envie de faire du sport auto ? Non, lui il m'a juste dit si je voulais essayer. Et après moi comme j'aimais, je l'ai fait par moi-même. Comme c'est ma passion, s'il ne m'a pas poussé à le faire. Lui il a toujours couru, fait des rallies. Donc il n'y a pas de soucis si je ne faisais pas ça, il n'y a pas de problème. Et vu que c'est ma passion, il est très content que ce soit la même que lui. Et aujourd'hui quel est votre palmarès ? Mon palmarès n'est pas très étoffé, mais je n'ai que 19 ans. Et vous savez, c'est un grand entonnoir on va dire. On est des centaines en karting. Et en fait, plus on monte les échelons et on est beaucoup moins. Et le rêve de tout pilote c'est d'aller en Formule 1. Sauf qu'il y en a à peu près un ou deux par an qui arrivent. Donc ça c'est assez difficile. Moi je vais essayer d'être pilote professionnel. Et la F1 bien sûr c'est un rêve, mais c'est très très dur. Donc pendant ce temps je suis en Formule 3. Et je vais continuer à monter les échelons. Et vous avez eu des titres quand même ? Je n'ai pas eu de titres. J'ai fait 3ème au championnat de France en 2005, le karting. Mais pas de titres. Et qu'est-ce que ça représente pour vous quand même d'arriver 3ème à une compétition comme ça ? On veut toujours gagner, 3ème ça ne suffit pas. Et pendant ce temps, au niveau des voitures, parce que c'était en karting, en voiture je n'ai pas encore eu de très bonne position. On va dire que j'apprends à chaque fois, je vais dans une nouvelle catégorie. Donc c'est difficile de prendre ces marques. Je n'ai fait qu'un an à chaque fois. Donc on va voir cette année, c'est ma première saison en Formule 3. Donc l'année prochaine j'en ferai encore une et en espérant avoir des résultats assez importants. Et là, les toutes prochaines compétitions que vous allez faire ? C'est dans deux semaines en Angleterre, à Silverstone, pour la deuxième course du championnat de Formule 3 britannique. Et donc là, vous pensez que vous êtes en bonne position ? Le problème, c'est qu'on arrive sur un championnat qu'on ne connaît pas, ni moi ni l'équipe. Donc d'abord, on travaille sur la voiture, sur les réglages. Et on va voir peut-être vers le milieu de l'année arriver à faire des top 5. Ça serait sympa. Pendant ce temps, on se bat plutôt vers la deuxième place. Voilà. Quel est le point fort du sport automobile par rapport aux autres ? Le point fort, je ne pense pas qu'il y en ait tellement par rapport aux autres. Chacun choisit son sport parce que c'est sa passion. Le sport automobile, c'est assez dangereux. Donc quand on a mes sensations, on va dire qu'on est bien servi. Mais sinon, c'est un sport comme les autres. Et justement, le danger, c'est ça qui vous fait aller de l'avant ? On ne peut plus tellement parler de danger de nos jours vu que maintenant, la sécurité a fait beaucoup de progrès. Même moi, l'année dernière, je me suis pris un gros carton. Mais je ne me suis rien fait. J'ai tapé le mur à 160 km heure et heureusement, je n'ai rien eu. Mais c'est sûr que le fait de la vitesse, tout ça, ça donne la motivation d'aller plus loin. Et quelle est la principale qualité qui fait de vous un pilote automobile ? D'être posé, réfléchi et motivé. Et à côté, vous avez un défaut ? Oui, j'en ai sûrement, mais il va falloir demander aux gens qui sont mes proches. Est-ce que pendant cette carrière, vous avez connu des moments difficiles pendant ces dernières années ? On est souvent confronté à des moments difficiles et beaucoup de frustrations vu qu'on ne peut pas toujours gagner. Donc, les moments difficiles, il y en a beaucoup plus que des moments bien. Et où il faut être fort, c'est qu'il faut arriver à les oublier et à penser à autre chose, penser au présent et au lendemain. Et du coup, vous avez eu envie d'arrêter ? Non, on n'a jamais envie d'arrêter. Il faut toujours garder la motivation. Et en parlant à d'autres pilotes, on se rend compte qu'on n'est pas seul à être frustré. Mais il faut garder la motivation. Par exemple, lors de mon accident l'année dernière, je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose après de recontinuer, sachant que j'ai fini la saison sur un bon accident. C'était juste un hélas de la course. Et maintenant, je suis là dans la même catégorie, en désirant de faire mieux. Il y a des gens qui ont essayé de vous décourager ? Non, quand même, je m'entoure des bonnes personnes, on va dire. Et les mauvaises, on va dire que c'est les concurrents. On n'est pas amis entre pilotes, on se parle. Mais c'est sûr que si on peut se déstabiliser entre nous, on le fera sans problème. Donc, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui vous aident ? Oui, j'ai un manager qui me suit sur toutes les courses, qui a un peu d'expérience, qui s'est occupé de pilotes pendant quelques années. Et il y a aussi mon père, même s'il lâche un peu de leste par rapport à moi, parce que le réveillement de père-fils, c'est toujours compliqué. Mais je suis bien entouré. Quelle est votre plus grande victoire à titre sportif ou à titre privé ? Comme vous préférez. Donnez-moi votre joker. J'aurais bien aimé entendre la réponse, mais ce n'est pas grave. Je ne m'entendrai jamais finalement. Non. Alors, à côté du sport auto, vous êtes lycéen. Vous le voyez comment, votre avenir ? En fait, j'ai fini le lycée, j'ai eu le bac l'année dernière. Bravo. Merci. Donc, voilà, j'ai eu le bac l'année dernière. C'était le deal avec mes parents de réussir le bac la première fois pour continuer à courir. Et cette année, j'ai commencé à faire une faculté d'économie par correspondance. Donc, ce n'est pas facile d'être motivé par correspondance. Je suis quand même arrivé à suivre un peu les cours, sauf que le premier examen, c'est correspondé à mes premiers tests. Donc, je n'ai pas pu finir cette année. Pendant ce temps, je me concentre là-dessus. Et puis, si je n'arrive pas à devenir pilote professionnel, je reprendrai la voie des études. Et vous vous voyez faire quel métier ? Dans dix ans, vous vous voyez où ? Je ne me projette pas souvent dans dix ans, mais franchement, c'est difficile à dire. Moi, j'aimerais être pilote professionnel et être payé en faisant ma passion. Donc, c'est pour la vie et ce n'est pas juste un divertissement ? On va essayer pour la vie. En général, est-ce que vous avez une personne qui compte particulièrement pour vous dans la vie de tous les jours ? Il n'y a pas une personne. J'ai des amis très proches chez mes parents. J'ai la personne qui s'occupe de moi sur les courses. Mais après, une personne, si vous demandez une personne, je ne saurais pas vous dire. Et ils ont influencé vos choix ? Oui, ils ont influencé mon choix. Parce que quand on est jeune, on ne sait pas trop dans quelle direction on se tournait. Et oui, donc ça, c'est les parents qui sont plutôt là pour nous aider, pour nous guider. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur ? L'honnêteté. Oui, je n'aime pas les hypocrites ou les gens comme ça. Donc, moi, je suis très honnête avec les gens et le plus franc possible aussi. D'accord. Maintenant, je vais vous faire un petit quiz. Alors, il va falloir me répondre rapidement ou pas d'ailleurs. En cuisine, quel est votre plat préféré ? Les pizzas. Celui que vous détestez ? Les choux. Les choux, quoi ? Les choux, tous les choux. Je n'aime pas. Ça ne sent pas très bon. C'est bon pour la santé par contre. J'ai eu un diététicien qui m'a dit qu'il faut en manger. Mais je n'aime pas. Je préfère les pizzas, les pâtes, tout ce genre de choses. Quel est votre style vestimentaire ? Mon style, difficile à dire. J'ai quelques boutiques dans Monaco que j'aime bien. Et quand je vois des vêtements qui me plaisent, je les achète. Plutôt dans le style, c'est des marques italiennes. Je ne vais pas donner le nom de marque. Non. Style, voilà, comme ça. Comme ça, quoi. Quel est votre chanteur préféré ou votre groupe ? Mon groupe préféré, c'est les groupes de rock. Scorpion, U2. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais, oui, merci. U2 quand même. Enfin, voilà, c'est les groupes de rock. À la télé, vous avez une émission que vous préférez ? Les émissions, pas tellement. Je regarde tous les Grands Prix de Formule 1. Je regarde le rallye, tout ce qui concerne le sport automobile. Après, les journales télévisés pour se tenir au courant. Mais je n'ai pas une émission fétiche que j'ai envie de regarder tous les soirs. Et il y en a une que vous zappez ? Que je zappe les émissions de télé-réalité. Systématiquement ? Oui, je ne supporte pas. C'est marrant de regarder deux minutes. Mais après, tout ce qui est Star Academy, tout ça, c'est… Non. Au cinéma, est-ce que vous avez un film culte ? Un film culte, on va dire que mon enfance, j'ai été dans la saga Star Wars. Ça m'a beaucoup marqué. Après, savoir si c'est un film culte, pour moi, oui. Mais c'est plus parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été dans ce genre de film. Et en sport, quel est votre sportif préféré ? Sportif préféré, je vais dire, en de ma discipline, Arton Senna. Après, on peut en citer plein parce que chaque sport a son grand sportif, je pense. Son grand homme qui a marqué une époque. Je pense aussi à Valentino Rossi, de notre jour, qui est quand même un très grand pilote, un très grand sportif. C'est des exemples pour vous ? Oui, c'est des exemples. Mais c'est sûr qu'ils sont tellement, on va dire, au-dessus de tout le monde. Ils ont tellement été doués. Ils ont tout eu. Même s'ils sont partis comme tout le monde. Ils ont réussi des choses extraordinaires. Donc, ce ne sont plus des modèles. C'est très difficile à faire ce qu'ils ont fait. Alors là, on va arriver à la fin de notre interview. J'ai une petite question avant. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment gagner ? Dans les deux ans à venir, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? J'aimerais gagner, si possible, des courses en Formule 3 dans le championnat dans lequel je suis. Et le championnat, je pense que c'est très difficile de le gagner. Au moins, gagner des courses pour se faire remarquer, se faire un nom encore plus dans le milieu du sport auto. Et après, après la Formule 3 qui est la monoplace, peut-être se tourner vers des courses comme les 24 heures du Mans ou des choses comme ça. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur le site worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Merci à l'Automobile Club de Monaco pour son accueil. A très bientôt.